Front de libération du Québec. Manifeste. Je suis arrivé à Cuba dans la nuit du 3 au 4 décembre 1970. Le gouvernement canadien, dirigé par Pierre-Élotte Trudeau, nous avait accordé un sauf-conduit vers l'Étienne des Caraïbes, en échange de la libération de James Charles Cross, le diplomate britannique que nous détenions depuis environ deux mois. Nous vivions au huitième étage, comme me le rappelait à chaque jour la préposée à l'ascenseur, dans une petite demi-suite, avec un balcon d'enors sur la mer, avec mes deux enfants et mon ex-femme. Notre but, c'était pas de nous prélancer sur les plages, les plages de l'exil, comme je dirais. Nous, on était surtout préoccupés par notre devenir, qu'est-ce qu'on allait devenir à Cuba. On a formulé nos trois demandes, donc qu'on puisse recevoir un entraînement militaire, parce qu'on savait qu'en Cuba, on pouvait recevoir un entraînement de guérille urbaine. Le pire dans l'église, c'est l'attente, parce que lorsqu'on part, c'est pour mieux revenir. Et comme c'était mon désir le plus profond, toutes ces jours, ces semaines allaient se transformer en une souffrance indescriptive. ... ... ... ... ... ... ... ... ...